Je vous salue peuple de Dieu Pour lui donner une position, un statut au sein de la société Et ce matin j'aimerais aussi m'aligner, m'associer à cette résolution des hommes Que vous êtes des personnes merveilleuses Que vous êtes des personnes bénies Que vous êtes des personnes qui continuent de façon inlassable A conduire des foyers vers l'atteinte de leur destinée A conduire des foyers vers l'atteinte de leur objectif A les conduire vers un avenir certain L'une des choses qui a marqué ma vie A été un jour d'un examen On nous avait soumis un livre Disons que le livre a été soumis bien plus tard Mais nous n'avions pas les moyens pour l'avoir Et on nous a proposé au cours de l'examen De faire le résumé de ce livre en termes de dissertation Je ne l'avais pas lu, donc je ne connaissais pas le contenu Donc ma dissertation devait être évidemment hors sujet Et donc je devrais m'attendre fondamentalement à avoir zéro Mais la seule chose que je me suis souvenu ce jour Puisque la dissertation portait sur les femmes Que sans la femme je ne serais pas né Sans la femme je ne serais pas arrivé au stade où j'étais Sans sa maternité je ne serais pas un homme Qui soit capable d'accomplir des choses Sans son humilité, sans son dévouement, sans son sacrifice Je n'aurais pas pu fondamentalement voir des choses s'accomplir Et se réaliser dans ma vie Ca a été ces mots simples, réels Qui venaient du vécu, de l'expérience Qui m'ont permis de ne pas avoir zéro Mais d'avoir toutes les notes qui ont été réservées A cette partie introduction simplement Rien que cette partie introduction J'ai pu avoir l'ensemble des éléments En repositionnant la femme dans son contexte Et du rôle qu'il a joué Et continue de jouer de façon fondamentale Que le Seigneur vous bénisse Et que le Seigneur soit avec vous Nous vous aimons Et nous vous aimons de tout notre coeur Donc c'est aussi l'occasion de saluer mon épouse Et pour le travail inlassable Qu'elle ne cesse de faire dans notre maison Que le Seigneur te bénisse Alors ce matin j'ai eu une lourde responsabilité De nous apporter la parole de Dieu En quelques minutes Et le thème que j'ai choisi ce matin C'est du passé à l'avenir Du passé à l'avenir Nous sommes sans oublier que nous sommes dans le mois Où nous devons arrêter de vivre sous la loi Pour vivre sous la grâce Si nous arrêtons de vivre sous la loi Et vivons sous le régime de la grâce Cela signifie que nous avons un passé Que nous avons laissé de côté Et nous avons un avenir Que nous devons atteindre Que nous devons accomplir Que nous devons réaliser Donc ce matin C'est de cela que j'aimerais partager avec vous C'est de cela que j'aimerais partager avec chacun de nous Et très rapidement j'aimerais que nous faisons une lecture Dans le livre de Genèse chapitre 16 A partir donc du verset 8 Alors je mets cet élément dans son contexte Il s'agit donc d'Agar Qui fouillait sa maîtresse Parce qu'elle a été maltraitée à un certain moment Mais nous connaissons toute l'histoire Je ne vais pas revenir sur l'histoire La Bible dit Il est dit Agar, servante de Sarai D'où viens-tu Et où vas-tu Elle répondit Je fous loin de Sarai Ma maîtresse Agar, servante de Sarai D'où viens-tu Et cette question ce matin Je pense que Nous sommes tous interpellés par cela D'où venons-nous C'est notre passé D'où est-ce que tu viens Quel parcours as-tu fait C'est notre passé Où vas-tu C'est notre avenir C'est notre destinée C'est notre chemin Et ce matin Cette question est posée A chacun d'entre nous D'où venons-nous Où est-ce que nous partons Alors j'aimerais m'arrêter Un court instant Pour cette partie Où l'ange dit A Agar Agar Servante de Et lorsque nous le lisons Nous voyons Que la salutation De l'ange A une connotation particulière Et cette salutation De prime abord Identifie d'abord Qui est Agar Identifie Qui elle est Et Agar Était Identifiée Par le rôle Qu'elle jouait Dans la maison d'Abraham Elle était Servante De sa femme Elle servait Auprès De sa raille L'ange Ne l'a pas saluée En un autre nom L'ange Ne l'a pas saluée En utilisant Un autre nom Que nous Ne connaissons Mais l'ange L'a saluée En donnant Son identité L'identité D'Agar C'est qu'elle était Servante D'une personne Elle servait Auprès d'une personne Elle officiait Auprès d'une personne Nous avons tous Cette identité Lorsque le Seigneur Apparaît A une personne Il y a cette identité Qui est toujours visible Lorsque le Seigneur Parle à une personne Cette identité Est toujours visible Et cette identité Pour chacun d'entre nous C'est une forme De relation Que nous avons Entre nous Et ceux qui sont Au dessus de nous Entre nous Et ceux qui sont Certainement Nos autorités Entre nous Et Dieu Mais cette relation A plusieurs dimensions A plusieurs profondeurs Et ce matin Par rapport à cet aspect Agar Servante De C'est son identification Physique C'est son identification Sécunier C'est ce qu'elle Savait faire C'est ce qu'elle était Elle était Servante Dans la maison D'Abraham Et l'ange Ne l'a pas oubliée Et lorsque nous lisons Dans Luc 1 26 27 Ou un peu plus Nous voyons La salutation Que l'ange A eu à faire A Marie C'est une salutation Particulière Au sixième mois L'ange Gabriel Fut envoyé par Dieu Dans une ville De Galilée Appelé Nazareth Auprès d'une vierge Fiancée à un homme De la maison De David Nommée Joseph Le nom de la vierge Était Marie Cette identité Lorsque l'ange Apparaît Lorsque l'ange Vient Cette identité Est surtout Associée A qui Nous sommes Alors J'aimerais dire Ce matin A une femme Que l'identité Que tu as Cette identité Elle est aussi Associée A la personne A qui Tu es associé L'identité Que tu as Une femme Mariée Est cette identité Qui est reliée A la personne A qui Tu es mariée Lorsque l'ange Paraîtra A une femme Certainement Il dira Salut Philomène Femme Deux Il dira Salut Marie Femme Deux Il y a une forme D'identité Que Dieu Reconnait Dans les formes De relations Entre les hommes Cette forme D'identité N'est pas Omise Et n'est pas Oubliée Mais elle est Reconnue Ce qui est particulier Ici C'est que cette forme D'identité Est même Enregistrée Dans le ciel Lorsque l'ange Vient C'est l'élément Qu'il met en avant Servante Deux Femme Deux Cela signifie Simplement Que lorsque Une personne Reliée Par un contrat Comme Une femme A un homme Dit Que Un ange M'a parlé Moi je serai Surtout D'avis De l'entendre Lorsqu'il dirait Que l'ange A dit Telle Femme Deux Telle Personne Femme Deux Telle Personne Servante Deux Parce que Cette identité Physique Que nous avons Le Seigneur Ne l'oublie pas Le Seigneur Nous l'identifie Par cela Le Seigneur Nous reconnait Par cela Le Seigneur Nous reconnait Par cette action Pour certains C'est une fonction Séculière Pour d'autres C'est fondamentalement Une fonction Spirituelle Mais elle A été Identifiée Par une fonction Séculière Qui était En même temps Une fonction Spirituelle Parce qu'elle Avait une relation Qui ne pouvait Se détacher Avec sa maîtresse Et l'ange Lui dira Retourne Auprès De ta maîtresse Et humilie-toi Sous sa main Donc ça C'est un premier Élément Qui montre Que nous avons Tous Une forme D'identité Nous venons tous De quelque part Et cette identité A été construite Au contact Des hommes Au contact Des personnes Au contact Des différentes Formes D'autorités Que nous pouvons Identifier D'où viens-tu ? C'était la question D'où venons-nous ? Et pour beaucoup D'entre nous ce matin Nous pouvons dire Que nous venons Soit Des familles Aisées Soit Dans une famille Où nous avons eu Une bonne éducation Une bonne moralité Nous venons Certainement Dans des familles Où nous avons Des niveaux d'instruction Très élevés Nous venons Certainement Dans des milieux Où nous avons Énormément souffert Nous venons Certainement Dans des milieux Où nous avons été Abandonnés Nous venons Dans des milieux Pauvres Nous venons Dans des milieux Où nous avons Posé des actes Qui ont été Contre La volonté De Dieu Nous venons Dans des milieux Où on a été abusé Dans des milieux Certainement Alcooliques Dans des milieux Où régnait la drogue La prostitution Et d'autres vices D'où venons-nous ? Et cette introspection Est importante Et je pense Que c'est Paul Qui arrive Finalement A regarder Ces choses Il dit Que je suis De telle tribu J'ai Suivi Une formation Auprès De tel maître Qui est reconnu Dans tout Israël Un maître Excellent Je suis Dans telle position J'ai Appris Telle position J'ai Appris Telle chose Je n'ai pas Commis Tel acte Ce sont des choses Qui faisaient partie De son passé Mais après Qu'est-ce qu'il dit ? Que tout cela N'est que de la boue Que tout cela N'est que de la boue Que tout cela N'a pas de fondement Que tout cela N'a pas d'intérêt Que toutes ces choses Que nous avons De façon naturelle N'ont pas de valeur A côté De ce que Le Seigneur Peut nous offrir Que toutes ces choses Mis bout en bout Que je sois Au sommet Des hommes Que je sois Le plus élevé Au niveau d'éducation Que j'atteigne Quelques sommets Que ce soit Il dit Que toutes ces choses Lui les regarde Comme étant Quasiment rien Comme étant rien Et rien de tout Nous venons Dans des milieux Difficiles Nous venons Dans des milieux Certainement difficiles Et Paul Lui Au-delà De ce qu'il pouvait être Il était encore Un persécuteur De l'église Quelqu'un Qui a fait Du mal à l'église Quelqu'un Qui a détruit Quelqu'un Qui a empêché La propagation De l'évangile Et lorsque nous lisons Dans le livre De 1 Corinthien Chapitre 15 A partir du verset 9 Il dit Car je suis le moindre Des apôtres Je ne suis pas digne D'être appelé apôtre Parce que j'ai Persécuté l'église Parce que j'ai Persécuté l'église D'où venons-nous ? Lorsque nous allons plus loin Dans le livre de Galate Au chapitre 4 Verset 21 Nous voyons que nous venons Nous voyons que nous venons Tous D'une alliance Ancienne Et cette alliance Évidemment Est associée A la nature Du mont Sinaï Dites-moi Qui vous voulez être Sous la loi N'entendez-vous point La loi Verset suivant Car il est écrit Qu'Abraham eut deux fils Un de la femme esclave Et un de la femme libre Mais celui de l'esclave N'acquit selon la chair Et celui de la femme libre N'acquit en vertu De la promesse Ces choses sont allégoriques Car ces deux femmes Ou ces femmes Sont deux alliances L'une du mont Sinaï Enfantant Pour la servitude C'est Agar Nous venons De cette alliance Cette alliance Qui était imparfaite Cette alliance Qui nous pouvait sauver Cette alliance Qui nous pouvait affranchir Cette alliance Qui maintenait Sous une servitude Cette alliance Qui nous pouvait nous aider A nous départir du péché Toutes les choses Dont j'ai dit plus haut Ce sont des choses Qui sont fondamentalement Associées à la nature humaine Associées à la chair A la nature de l'homme Qui l'empêche D'observer Et d'accéder Au plus bon Au plus excellent De ce que Dieu Peut nous donner Au mont Sinaï Le peuple d'Israël A reçu Une parole A reçu Des recommandations A reçu La loi Et nous avons déjà été édifiés Que cette loi Était excellente Parce qu'elle venait de Dieu Mais l'homme N'avait pas de capacité L'homme n'avait pas D'aptitude A pouvoir La mettre en pratique La vivre Et être conforme A cette loi Toutes les choses Que nous pouvons faire De qui nous sommes De qui nous étions Ces choses Ne trouvent Leur fondement Que dans les éléments Associés au mont Sinaï C'est à dire Associés à la chair Ces choses nous empêchent De voir l'excellence De la grâce de Dieu Ces choses nous empêchent De voir la grandeur De la grâce de Dieu Ces choses nous empêchent De voir l'amabilité De la grâce de Dieu Ces choses nous empêchent De voir l'action Puissante de la grâce de Dieu Ces choses nous limitent Et ces choses nous éloignent Fondamentalement de qui, de ce que Dieu prévoit et de ce que Dieu prévoit pour nous. D'où venons-nous? Nous venons d'un milieu où nous étions des esclaves, nous étions sous la servitude. Nous qui avons connu la nouvelle alliance, où ceux qui ne l'ont pas encore connue viennent ou sont encore sous la servitude du Mans Sinaï, sous la servitude des œuvres de la chair, sous la servitude de ce que nous considérons comme étant important, de ce que nous considérons comme étant riche, de ce que nous considérons comme étant valeureux. Alors si nous revenons dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 10 cette fois-ci, nous voyons ce que Paul affirme. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il ne dit pas que je reste le même, que je reste le même, que je reste l'ancien, que je reste le persécuteur, que je reste celui qui a accepté, approuvé la mort des saints. Il ne dit pas cela. Il ne dit pas que je reste le même dans ma condition, dans ma vie, je reste le même. Non. Il dit, je suis ce que je suis. Ce qu'il est devenu est plus important. Ce qu'il est devenu est plus essentiel. Ce qu'il est devenu a plus de valeur, a plus d'autorité, a plus de poids. Mais ce qu'il est devenu, ce n'est pas par ses efforts, ce n'est pas par son intelligence, ce n'est pas par ce qu'il possédait, ce qu'il est devenu, c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qu'il a fait devenir qui il est. C'est par la grâce de Dieu qu'il est devenu ce qu'il est. Et c'est par la grâce de Dieu que nous avons énormément de choses à apprendre et que nous avons beaucoup appris de la vie de cet homme. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Lorsque nous ne regardons pas le parcours que nous avons fait, lorsque nous ne regardons pas d'où nous sommes pris, d'où nous sommes sortis, d'où le Seigneur nous a accueillis, où est-ce qu'il nous a arrachés, nous ne pouvons pas apprécier où est-ce que nous partons. Nous ne pouvons pas l'apprécier ni à sa juste valeur. Nous serions des personnes qui vivent dans le présent, mais qui ne voient pas les choses que le Seigneur nous amène, qui ne voient pas les choses que le Seigneur planifie, qui ne voient pas les choses que le Seigneur organise. Regarder son passé nous permet de voir ce que le Seigneur a accompli dans notre vie. Pas pour dire que j'étais comme ceci, comme certains pourraient le dire, que si j'étais encore dans le monde, à cause de l'acte que tu m'as posé, je t'aurais fait ça. Si j'étais encore, je t'aurais fait ça. Je me retiens parce que je suis devenu. Ce n'est pas dans cette disposition. Mais lorsque nous regardons ce passé, nous voyons que ce passé a été brisé, a été changé, a été anéanti, nous le considérons comme étant de la boue à cause d'un acte, d'un sacrifice qui a été accompli à la croix. C'est à cause de cela. Agarne savait d'où est-ce qu'elle venait. Mais d'où est-ce qu'elle partait, elle ne le savait pas. Elle s'enfuyait. Mais où est-ce qu'elle partait, elle ne le savait pas. Alors si on nous pose la question, où est-ce que nous partons ? Nous ne devons pas répondre comme Agarne. Nous savons d'où nous venons, mais nous ne savons pas d'où nous partons. Mais nous, des enfants de Dieu, nous savons où nous partons. Tous, nous savons où nous partons. Et nous avons cette conviction dans nos cœurs que nous partons tous normalement vers le royaume de Dieu dans la félicité céleste. Nous nous destinons vers le paradis. Je pense que chacun d'entre nous a normalement cette certitude. celui qui a reçu Christ a cette certitude dans son cœur que je me destine à aller à cet endroit. Donc, nous n'avons pas à nous soucier est-ce qu'avons-nous des objectifs sur ce plan ? L'objectif fondamental pour nous, c'est que nous devons arriver à cet endroit. Le Seigneur ne nous a pas caché cette chose, mais le Seigneur l'a révélé pour que nous ne marchions pas dans l'obscurité, pour que nous ne marchions pas en tâtonnant, mais pour que nous marchions en ayant une visibilité sur ce que nous allons faire. Parce que si nous savons où nous partons, mais nous posons des actions, nous posons des actes qui correspondent à l'atteinte des objectifs que nous voulons. où est-ce que nous allons de prime abord, nous dirons que nous partons, nous nous préparons à la rencontre de Dieu. Nous nous préparons à aller à la rencontre du Seigneur. Nous nous préparons à vivre en communion avec Lui. Nous nous préparons à demeurer avec Lui de toute éternité. Nous nous préparons à cela. Nous nous préparons à cela. Et ma question ce matin serait, est-ce que tu perçois ces choses chaque jour? Est-ce que tu te prépares à ces choses chaque jour? Que le Seigneur peut revenir comme la Bible le dit en un clin d'œil et tout est fini. que tu n'espères pas qu'aujourd'hui je n'ai pas pu vivre mieux que demain je le ferai. Mais si le Seigneur revient, quelle sera ta situation? Nous devons nous préparer bien aimé à être dans ces dispositions chaque jour dans notre vie. Parce que nous connaissons l'objectif. Nous connaissons l'objectif. Nous ne sommes pas aveuglés. Nous ne sommes pas aveuglés. Nous ne sommes pas empêchés de voir. Nous connaissons l'objectif où nous allons. Et une des manières pour y arriver la Bible le dit nous reviendrons certainement sur le texte dans le livre de Romain chapitre 12 au premier verset il dit je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui serait de votre part un culte raisonnable Lorsque nous nous préparons à aller à la rencontre du Seigneur nous devons vivre continuellement ce qui est dit ici ce n'est pas un sacrifice d'un jour et que les autres jours il n'y a plus rien à faire mais ce sacrifice nous devons le réaliser jour après jour ce sacrifice devrait conduire à affaiblir complètement la chair et nous permettre de vivre sous la pleine grâce de Dieu offrir nos corps comme des sacrifices vivants pour aller où est-ce que nous devons partir c'est une condition importante une condition essentielle que nous devons nous offrir à Dieu nous devons nous donner à Dieu nous devons demeurer dans sa présence nous devons marcher dans la sainteté afin de lui être agréable pourquoi c'est tous les jours parce que c'est un culte que nous le rendons le culte que nous rendons à Dieu ce n'est pas un seul jour et cela s'arrête mais nous rendons un culte à Dieu chaque jour que Dieu fait pour reconnaître sa bonté pour reconnaître ses oeuvres pour reconnaître ses bienfaits ce culte nous le rendons chaque jour que Dieu fait et pour rendre ce culte il nous faut être dans ses dispositions où nous sommes offerts sur l'autel sur l'autel de la croix pour que nos actions puissent être des actions qui mènent vers Dieu un parfum agréable un parfum saint un parfum qui fait plaisir à Dieu un parfum qui honore le coeur de Dieu un parfum qui réjouit le Père un parfum qui met les anges en allégresse c'est cela que nous devons fondamentalement jour après jour offrir à notre Seigneur donc où nous partons vivre sous la grâce nous devons appliquer nous devons nous appliquer nous devons nous appliquer à accomplir ces choses afin que nous soyons pleinement habitées revêtu par la puissance de Dieu pour accomplir toutes ces choses bien aimé pourquoi nous devons offrir nos vies tous les jours à notre Dieu pourquoi nous devons faire ce sacrifice tout le temps mais avant nous notre maître Jésus Christ l'a déjà accompli lorsque nous lisons donc dans le livre de lorsque nous lisons dans le livre de Jean ou lorsque nous lisons dans le livre de Luc ou lorsque nous lisons dans le livre de Marc nous voyons que Jésus accomplit un sacrifice et ce sacrifice a été accompli au Mont Golgotha ce lieu qui signifie crâne il a été sacrifié à cet endroit il a accepté de porter nos souffrances et nos inomnies à cet endroit et ce lieu où il a été crucifié est devenu le lieu où nous sommes quasiment tous passés le lieu où la croix a été plantée et nous sommes quasiment tous passés par là pour ceux qui ont connu la nouvelle naissance nous sommes tous passés par la crucifixion nous sommes tous passés par l'ensevelissement nous sommes tous passés par la résurrection à cet endroit crâne l'autorité le pouvoir qu'avait la chair a été vaincu à cet endroit crâne la peur que Jésus avait ressenti lorsqu'il était à Gethsemane où son sang la sueur a été transformée en grumeau de sang cette peur a été brisée voyez-vous que nous sommes tous humains lorsque nous nous préparons à faire des choses qui sont grandes nous sommes certainement envahis par la peur nous sommes certainement envahis par le trac mais il n'a pas reculé il n'a pas reculé il n'a pas regardé à lui il est allé à cet endroit pour offrir son corps pour offrir sa vie comme un sacrifice parfait et c'est cet endroit où nous sommes tous passés et lorsque nous passons à cet endroit le lieu qu'on appelle crâne nous brisons l'autorité de la chair lorsque nous passons à cet endroit nous signons une nouvelle alliance à telle enseigne que l'alliance ancienne est passée c'est la nouvelle qui est maintenant inscrite lorsque nous passons à cet endroit Golgotha nos vies sont changées et nous avons maintenant le pouvoir qui nous manquait pour dominer la chair et marcher avec autorité et atteindre les objectifs de Dieu lorsque nous passons à cet endroit nous sommes devenus des êtres ayant la capacité ayant la compétence mais Paul dit toutefois pas moi mais la grâce de Dieu qui subsiste en moi qui me permet d'accomplir toutes ces choses ce que j'aimerais dire aujourd'hui c'est que la grâce de Dieu dans notre vie travaille lorsque nous passons par la case de Golgotha la grâce de Dieu travaille dans notre vie la grâce travaille la grâce nous amène à accomplir des choses que nous ne pouvons jamais imaginer la grâce nous amène à accomplir des choses que nous n'avons jamais pensé la grâce nous amène à accomplir des choses qui nous sommes jamais mentés dans notre coeur et c'est pour ça lorsque nous revenons dans 1 Corinthiens 15 verset 10 nous voyons que Paul dit il commence il dit par la grâce de Dieu c'est par sa grâce et non moi par la grâce de Dieu et non lui mais par sa grâce il est devenu qui il est devenu il dit aussi que c'est par la grâce de Dieu qu'il a travaillé parce que la grâce n'a pas été vaine dans sa vie la grâce de Dieu n'a pas été vaine et il nous a été dit ici que souvent le mot grâce nous l'utilisons régulièrement mais sans connaître sa profondeur sans connaître ce qu'elle apporte sans connaître ce qu'elle est mais lorsqu'on lit la vie de Paul lorsqu'on lit la vie de Pierre mais on voit comment la grâce de Dieu a été excellente dans leur vie a été puissante dans leur vie a été traduite de manière autoritaire dans leur vie ça veut dire qu'il y a plus dans la grâce il y a plus que nous nous connaissons il y a plus que nous nous expérimentons il y a plus que nous nous recherchons il y a plus dans la grâce et il dit que cette grâce n'a pas été vaine dans sa vie au contraire il a travaillé mais cette grâce l'a aidé à travailler cette grâce l'a aidé à évangéliser cette grâce l'a aidé à parcourir des nations et des nations pour porter le témoignage de Dieu cette grâce l'a mené au point où il est arrivé mais toutes ces choses n'étaient possibles que s'il était passé par la case de Golgotha que s'il offrait chaque jour un culte agréable à Dieu par son corps afin de ne pas oublier l'objectif qu'il poursuivait toutes ces choses n'étaient possibles que par ça alors je vais terminer très rapidement par deux images deux images nous les retrouvons dans le livre de 1 Samuel 25 à partir donc du chapitre 1 Samuel 20 chapitre 25 à partir du verset 14 où je résume finalement ce qui est dans ce verset ou ce qui est dans ce livre deux images deux personnes un homme et une femme l'homme Nabal la femme Abigail l'homme la représentation sinon l'incarnation de la chair la femme celle qui vit sous la grâce de Dieu bien qu'étant dans l'ancien temps lorsque vous lisez cette histoire vous voyez le coeur qu'avait cet homme un coeur dur un coeur méchant un coeur fermé et lorsqu'on fait la traduction de son nom sa femme dira qu'il est comme son nom c'est pour ça certains disent ou d'autres même ont eu à changer leur nom après leur conversion parce qu'ils disent que ce nom m'apporte malheur lui il était comme son nom son nom signifiait fou et il agissait avec beaucoup de folie il agissait dans la chair il agissait sans considération de personne et de par ses actions il a failli conduire à l'anéantissement de toute sa famille de par ses actions il a failli détruire toute sa famille parce que c'était un homme conduit par la chair un homme dont la chair conduisait un homme qui n'écoutait personne qui n'acceptait les conseils de personne il ne pouvait vivre sous la grâce mais au contraire sa femme c'est vraiment diamétralement posé certains pourraient dire mais comment une telle femme a pu s'associer avec un tel homme comment il est arrivé que ces deux personnes se sont aimées se sont mariées la Bible ne nous dit rien là dessus elle est restée silencieuse mais la Bible nous traduit les actions que ces deux personnes ont posées et Abigail lorsque nous lisons l'histoire a été une femme qui a développé ce qu'elle a écouté et lorsqu'elle a écouté elle a mis en oeuvre des actions pour sauver sa famille de la mort certaine qui était à destination de leur maison et ce matin j'aimerais dire que femme tu as entre tes mains l'autorité aussi de préserver la maison de préserver la famille de préserver ton mariage de préserver ton foyer parce que le Seigneur a mis en toi les ingrédients qu'il faut et la grâce en est un instrument essentiel et lorsque vous lisez l'histoire cette femme est allée intercéder auprès de David puisque c'est à David que l'offrand a été fait c'est à David que cet homme a eu à dire et proférer des mots qui étaient blessants des mots qui avaient déchu tout ce qu'il avait reçu de Dieu il dit que le Seigneur puisse véritablement rendre mes ennemis vaillants si je laisse cet homme vivre et tout ce qui lui appartenait mais c'est cette femme qui a fait que la main de David a reculé elle a su écouter elle a su parler elle a su intercéder elle a su lire dans le domaine spirituel qui était l'homme qui était devant lui et lorsque vous lisez ses actions et ses actions sont diamétralement opposées avec ce que son mari a posé elle a posé des actions spirituelles elle a posé des actions dans la grâce de Dieu elle a su véritablement sauver sa famille de la mort certaine qui les attendait et c'est cela que la grâce peut produire dans notre vie elle a su manifester le pardon là où il n'existait pas cette femme a beaucoup de qualité cette femme a beaucoup de qualité cette femme a beaucoup de qualité elle a éteint les flammes au lieu de les attiser elle les a éteint au lieu de les raviver elle les a éteint elle dit que je n'étais pas là lorsque tes serviteurs sont arrivés oh je te demande pardon pardonne ma maison pardonne ma famille pardonne mes enfants pardonne nous de l'offense que nous t'avons fait que le Seigneur véritablement puisse mettre de tels fardeaux dans nos cœurs une femme visionnaire une femme visionnaire elle a su élever cet homme à la place qu'il méritait elle a su reconnaître ces choses et David dit c'est à cause de toi que je ne vais pas exterminer ta famille à cause de son intercession à cause de la grâce qu'elle a portée à cause de la lecture spirituelle qu'elle a faite sa maison n'a pas été anéantie le méchant l'a été mais elle a sauvé tout le reste excepté Nadal Nabal n'a pas été épargné mais Dieu s'en est chargé d'une autre manière mais le reste de sa maison le reste des serviteurs le reste des biens a été préservé a été sauvé à cause de son attitude que le Seigneur nous permette de voir ou d'avoir de telles personnes à nos côtés que le Seigneur conduise donc les soeurs à développer des attitudes qui amènent à des caractères révérencieux pour briser et annuler toute forme de feu qui oserait détruire les maisons les foyers et que personne ne puisse en être véritablement ce sujet de scandale j'aimerais que nous puissions nous mettre debout ce matin parce que la grâce de Dieu c'est sa présence et son amour qui s'est manifesté en Jésus Christ sa grâce de Dieu la grâce de Dieu s'est manifesté sous forme de la miséricorde sous forme du pardon c'est sa grâce qui nous a mené à véritablement accomplir la volonté de Dieu c'est la grâce qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui et nous allons dire Seigneur ouvre nos yeux afin que nous vivions véritablement dans l'excellence de ta grâce parce que c'est véritablement de cela que nous avons besoin de la grâce de Dieu ver ce que nous as de la grâce Sous-titrage FR ?